Alors, au quotidien, je suis en charge du développement de tout ce qui est mobilité active, mobilité partagée. Donc le vélo, la marche, les trottinettes et puis tout ce qui est partage de voitures, de scooters, via l'auto-partage, le covoiturage. Alors, cette année, on a lancé un gros appel à projet qui s'appelait Vélo et Territoires, qui a été lancé en même temps que le plan vélo en septembre 2018, et dont on vient d'annoncer les derniers lauréats. Et donc, on aura in fine 227 lauréats sur tout le territoire métropolitain et dans la plupart des départements et régions d'outre-mer pour financer la politique cyclable des territoires. Une majorité d'acteurs associatifs, parce que notamment sur les sujets tant du vélo que du partage de véhicules, on a besoin de toucher tout l'écosystème transport. Et avec les acteurs associatifs, on va être à la fois sur le grand public, sur les collectivités, sur les employeurs, les entreprises, sur la sphère politique. Donc voilà, nos relais phares dans nos activités, c'est vraiment les associations. Le contact avec les territoires, on est sur des actions très concrètes qui peuvent transformer assez durablement et de façon significative la vie et le quotidien de tous. Et donc voilà, cette relation avec le territoire et la vie au quotidien. Le vélo. Le vélo fait son grand retour. On est à un point de bascule, on va dire, sur à la fois l'image que l'on a de cet outil. C'est en train de redevenir un mode de déplacement. Et je pense que dans les années qui à venir, on va avoir un chamboulement assez fort de la place du vélo dans nos mobilités au quotidien. À venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada